Alors on avait dit, on finit, à travers la dernière fois on avait dit que chacun de nous, plus on a de choses, plus on a d'obligations. Exemple, un homme il a un garçon, alors il a une idée de brit mila, d'une abenne. Un homme qui n'a pas de garçon, il ne peut pas faire plus d'une abenne, il ne va pas faire sur son nez, il a brit mila sur ses oreilles. C'est par rapport à ce que nous avons, on a l'obligation. Tu as 100 dollars, 2 dollars de ma'asère, tu as 1000 dollars, 100 dollars, tu as 1 million et on est 100 000. Par rapport à ce que nous avons, on a des obligations. Je suis plus intelligent, plus obligation d'étudier. Je suis moins intelligent, moins obligation. Un homme que le pauvre, celui-là, il prend deux heures à lire un théilime, il ne va pas lui demander pourquoi tu n'as pas fait théilime tous les jours. Il dit, monsieur, j'ai donné deux heures par jour. Et s'il a plus de deux heures à lire un théilime, et l'autre, il sait lire très vite, et il a lu 50 périls de théilime, mais il a mis 5 minutes, qui sait qu'il va avoir plus de récompense ? Celui qui a mis deux heures à faire un théilime sera plus récompensé que celui qui a lu 50 périls en une heure, a lu 50 périls, même temps qu'il a lu en une heure, il a travaillé deux heures. Donc par rapport à nos facultés faciles et difficiles, monétaires ou pas monétaires, physiques ou spirituelles, on a plus ou moins d'obligations dans notre vie. Comme j'ai expliqué, plus d'argent, plus de connaissances, un homme qui ne sait pas bien parler, il bégaye. Il n'arrive pas à une décourance publique, mais il sait bien écrire. Alors lui, il va avoir une responsabilité, pourquoi tu n'as pas écrit ? Un homme qui sait bien parler, mais pas bien écrire. Alors lui, il va me demander, pourquoi tu n'as pas fait un chou oralement ? Par rapport à toi, tu sais, tu as une bonne diction, tu as une bonne... tu sais bien dire ? Il donne l'éloquence, exactement. Chacun par rapport à son corps. C'est pour ça que les premières personnes, elles avaient énormément de peur quand il leur arrivait quelque chose de bien. La première question qu'ils ont pensé, c'est de dire, comment je vais servir Hachem avec ça ? Un homme, il est Hachem, il donne un million de dollars. Première question, ce que tu vas faire avec ? Un homme, il recevait de devenir ministre. Première question, comment je vais servir Hachem en étant ministre ? Un homme, il se marier, comment il va servir Hachem ? Notre première préoccupation, Hachem te donne un cadeau, c'est pas comment tu vas kiffer, mais c'est comment tu vas servir Hachem avec ce cadeau qu'Hachem t'a donné. La première, c'est est-ce que je vais savoir remercier Hachem avec ça ? Et est-ce que je vais savoir remercier Hachem ? Comme il dit le Ramchal, le Ramchal il dit qu'il y a plus de gens riches qui se rebellent contre Dieu que des gens pauvres. On n'a juste à qu'apprendre la réalité dans le monde. Les pays pauvres sont plus croyants que les pays riches. Le Ramchal il dit, il y a plus de riches qui se rebellent contre Dieu que des gens pauvres. Les gens pauvres, ils ont encore la rémunère. Les gens riches, il dit, c'est moi qui suis capable de tout faire. Et je suis là, je fais, je fais, je fais. Tous les shoftim c'est quoi ? Les juges, le peuple juif, il avait des shoftim, tout allait bien. Après on oublie Hachem, Hachem est des ennemis, on se rappelait Hachem, Hachem aurait une délivrance. Quand tout va bien, c'est facile d'oublier Dieu. Quand ça va mal, c'est difficile d'oublier Kerechbauch. On a peur que des fois, le bien, il se rend vert sur nous, il devient un mal. Yaakov a venu, il a vu tout ça. Yaakov il a dit, waouh, je suis trop petit par rapport à tout le bien que Hachem m'a donné. Yaakov a venu, il a vu tout ce que Dieu lui a donné chez la vanne. Il est arrivé avec un habit et un bâton. Il est sorti avec combien ? 600 000 troupeaux de 600 000 moutons. Il avait 1.2 million de chiens, Yaakov a venu. Il avait 11 enfants, il avait 4 femmes, il avait une fille. Comment c'est possible tout ça ? Un homme en 20 ans. Je suis trop petit par rapport au cadeau qu'Hachem m'a donné. Yaakov il a voulu remercier Hachem. La deuxième chose. L'Echem l'Echol, c'est qu'il a demandé, c'est juste que j'ai ça. Non, mais c'était avant ça. Ça il a dit quand il est allé chez la vanne, là c'est quand il est revenu de chez la vanne. L'Echem l'Echol, le Begé du Bosch, c'est quand il est allé chez la vanne, il a demandé ça. Quand il est revenu de chez la vanne, il a dit qu'attends, il est allé chez la vanne. 20 ans après. La deuxième chose, c'est quoi ? C'est qu'il a eu peur. Ils avaient toujours peur qu'elle soit Hachem. Il leur donne du bien. Est-ce qu'on est comme la vache qu'on engresse ? Vous vous rappelez le mâchal de la vache ? Il y a deux vaches dans le pré. Une qui travaille, dure et qui reçoit un kilo à manger. Une qui ne travaille pas et qui reçoit 50 kilos. La vache qui travaille, elle dit, ce n'est pas normal. Pourquoi moi je reçois un kilo et je vais travailler ? Et l'autre, elle mange tous les jours, beaucoup à manger. La réponse, elle dit, c'est que la vache qui mange beaucoup, elle va finir à l'abattoir. C'est pour ça qu'on l'engresse. Tandis que toi, tu manges un peu parce que c'est ça que tu as besoin pour travailler. On ne veut pas te manger. L'homme, quand il reçoit du khay, c'est de savoir qu'est-ce que Hachem il veut de moi. Est-ce que Hachem il va m'envoyer à l'abattoir ? Ou Hachem il veut me donner du bien ? Ça veut dire qu'on doit toujours se poser la question. Est-ce qu'il y a des bords qu'il nous paye dans ce monde ? L'agma raconte que la femme de Rabbi Khamina Ben Dosa était pauvre. Alors un jour, elle a demandé, cacher l'homme de la richesse. Et elle a reçu un pied en or et en diamant avec des pieds précieuses. Alors le soir, elle a rêvé que tous les Khamim dans l'Olamaba, ils avaient un pied à quatre tables. Et elle avait seulement trois pieds. Et elle a dit à son mari, son rêve, il lui a dit, tu sais ce que ça veut dire ? Tu as mangé ton Olamaba. Alors il dit, je ne le veux pas. Alors ils ont prié et une main du ciel est venue et elle a repris le pied. L'agmara a dit, le fait qu'on a repris le pied, le miracle, il est un plus grand miracle de lui avoir donné un pied. Ça veut dire qu'on a accepté de lui récupérer le Saha qu'on lui a donné. C'est encore un plus grand miracle d'un Saha. C'est-à-dire qu'il faut toujours se poser une question. Est-ce que le bien qu'on me donne dans ce monde, c'est pas quelque chose qu'on m'enlève dans l'Olamaba ? Le Khafet Sraïm, il dit, qu'est-ce qu'il y a dans l'Olamaba ? C'est quoi la récompense ? La récompense du Olamaba, c'est le Khafet Sraïm, quand on fait du Khafet dans l'homme, en ce bas-monde, il faut savoir c'est qu'on lui enlève du Khafet dans l'Olamaba. Et l'homme, il doit toujours avoir peur du Khafet. Qu'Akadosh Baruch Hu, il paye à ses ennemis, pour les faire perdre. Ça veut dire, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, on voit Abraham Abinu, Abraham Abinu, il a gagné la guerre contre les quatre rois, qui avaient gagné la guerre contre les cinq rois. Quatre rois ont gagné la guerre contre les cinq rois. Et Abraham, il a gagné les quatre rois. Abraham, il a tous gagné. Abraham est venu, il a eu peur. Il a dit, peut-être maintenant j'ai tout perdu. Ouais, je vous accueille beaucoup. Al-Tirav, à Amstach, à Arbe Meho, il n'y a pas peur. Mais Abraham, la première chose qu'il a eu peur, c'est quoi ? C'est qu'il avait tout perdu sur l'Olamaba. Pourquoi ? Parce que les sadikim, c'est pas qu'ils travaillent pour l'Olamaba. Mais ils ont peur qu'Akadosh Baruch Hu, il leur donne dans ce bas-monde, parce qu'Hachem, il ne les aime pas. A cause beaucoup, il a promis, non, Abraham, t'inquiète pas. Il n'y a rien qui a changé entre toi et moi. Ça, c'est ce qu'on doit avoir. Va tomber un nef, ha-re-is-bakti l'e-cha-de-hat-or-et-a-kla-akama-la-osif-baot-Hashem. Donc, on vient d'expliquer encore maintenant, pour combien il y a l'homme, il a l'obligation de rajouter tous les jours dans son service divin. Chaque jour, on doit rapporter quelque chose. Chaque jour, on fait. Rabbi Nachman de Breslai dit, que souvent, les gens, ils pensent qu'il faut faire des grandes choses pour avoir une carrière d'Hashem. Il dit, Rabbi Nachman, il faut savoir que chaque petit détail que l'on fait dans la vie d'un homme pour se rapprocher d'Hashem, c'est des choses énormes. Il dit, par exemple, un homme, il marche dans la rue, il voit quelque chose qu'il ne veut pas, il tourne la tête, il ferme les yeux. Un homme, il doit parler, il se retient, il ne parle pas. Un petit geste, une petite action, même cela, tous les jours à outé, on n'a pas d'idée, dans ce bas-monde, ça a l'air d'une petite chose, mais ce sont des kilomètres et des kilomètres de rapprochement divin. Il faut savoir qu'il n'existe pas de petite action pour Hashem. Chaque chose que l'on fait pour se rapprocher d'Hakadosh Barucho, il a un sahar énorme. On a une kirwa et l'ashek. Bah tomber hanefesh, avinoti. Elle dit, l'âme, avinoti qu'var et asher eskarta. J'ai compris ce que tu as mentionné. Ach en animo tset atsmi, messu geet et chalem laboré. Il dit, je comprends. Maintenant tu me dis, mon ami, il m'a aidé à changer la roue, alors je vais lui amener un bouquet de fleurs. Mon ami, il m'a donné un dollar, il est venu à mon mariage, je vais lui rembourser. Je peux rembourser à l'humain, seulement à Dieu. Comment tu vas rembourser Dieu ? Comment tu vas rembourser ? Et il dit, est-ce que tu peux rendre à Hashem, juste l'oxygène ? Allez, oublie tout ce que tu as à toi, toi personnellement. Juste tout ce que tout le monde il a, l'oxygène. Il est minimum pour vivre. Est-ce que tu peux rendre à Kadosh Barucho l'oxygène ? C'est impossible. Maintenant, si je vais commencer à réfléchir, tout ce que j'ai personnellement et particulièrement, et toutes les bontés exactes que Hachem m'a données, comment vous voulez que je remercie Hachem ? Juste tout ce que tout le monde a, tout ce que je peux avancer, que je mange, je vais aux toilettes, que je bois, que je vois, que j'entends, tous les humains ils ont ça. Comment je peux remercier Hachem ? À plus forte raison, quand on regarde notre vie à chacun de nous, chacun de nous il peut écrire un livre de la vie. Comment il a commencé, comment ses parents, comment lui, comment Hachem il a aidé, chacun de nous dans sa vie. Chacun de nous, il peut écrire un livre. On est 50, 60, on peut écrire un livre, on peut écrire 30 000. Pourquoi ? À cause que chacun de nous il a une histoire, en particulier, d'où ça dit, elle a commencé, comment Hachem il a aidé dans le détail. Alors comment on va le faire ? Quand j'ai envie de rembourser à Dieu, je vais rembourser l'oxygène que j'ai utilisé pendant les 50 dernières années. Mais pour pouvoir remercier Hachem, il faut que tu respires. Alors, pendant que tu vas remercier Hachem, tu deviens déjà créditeur. C'est impossible d'être créditeur chez Hachem. Même si maintenant tu prendrais tout l'argent du monde et tu paierais à tous les pauvres, mais ta main, elle bouge par grâce à Hachem, tes yeux, ils voient par rapport à Hachem, ton nez, il respire Hachem. Alors c'est impossible. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas comme moi. Je te viens à changer ton pneu. Tu sais, le pneu, il est changé. Non, je ne te change plus ton pneu. Moi, je vais chez vous, je vous donne 50 dollars. On pourrait travailler à quelqu'un d'autre, gagner 100, on rembourser 50. Mais Hachem, tout c'est grâce à Hachem. Alors le débit, il ne s'arrête jamais. On ne peut jamais arriver des débiteurs à Hachem. Alors comment on fait ? Oui. Pareil, mon remerciement par rapport à Kadosh Baruch Hu. Oui. Quand je remercie à Kadosh Baruch Hu, alors je vais commencer à dire merci à Hachem que je suis né en bonne santé et que j'ai grandi et que j'ai mangé et que j'ai dit, que j'ai étudié. « Je vais commencer à remercier Hachem pour les 50 dernières années. » Mais en vérité, ma pensée, elle est, je te remercie Hachem de ce que tu m'as fait, mais je veux encore que tu me donnes. Alors en vérité, c'est une pensée qui n'est pas correcte parce qu'il y a en vérité la volonté de remercier sur le passé avec la volonté de continuer et de recevoir encore une fois. Donc ça veut dire que c'est une pensée intéressée. Ce n'est pas vraiment un remerciement désintéressé. parce que la personne, elle n'a pas envie qu'Hachem il le prend de son monde comme ça. Alors comment faire pour qu'on serve Hachem et qu'on ne se serve pas à soi-même ? Comment on peut arriver pour que véritablement on puisse remercier par rapport au passé, au présent, au futur ? Comment on peut arriver à cela ? Au Keshay no Eget Kach, à filouboumash et nogéal est au vote à boire qu'au-haut et qu'on veut Adam et chavé chez Baratibotilolay. Et je dirais qu'on a un homme qui est au vote qui est à boire à vous à votre vote. Je lui ai dit mais qu'il y a quoi ? Et malgré cela, même si je passerai des heures à remercier Hachem, l'homme, il doit être honnête qu'il a énormément de pensée par rapport au futur, par rapport au passé et la majorité, elle est basée sur le futur. Alors même notre pensée, si on est honnête, alors elle a un intérêt. Comment l'homme, il peut arriver à être honnête avec Hachibokou ? Avec Hachibokou, Béhikar, Cheosif, Léhenot, Mitovot, Nosafot, Oudelod, Tabéatik. Et l'homme, en vérité, tout ce qu'il veut, c'est encore manger, encore boire, encore voir, encore entendre, encore se lever, encore avoir une famille. Il y a une famille. Il y a une famille. qui a été honnête et 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 qui a été honnête. Alors comment l'homme, il peut arriver ? Les menteurs. Mais nous on peut, on regarde les gens qui sont réels, on voit la vérité. C'est facile de dire merci. Mais c'est quoi le merci ? Le merci de la personne doit être bien méde à remercier sur le passé entièrement, remercier sur le présent, aspirer à l'avenir et à ne pas mélanger. C'est pour ça que la personne, elle a besoin de servir Hachem dans ce qui est obligatoire. On doit remercier Hachem dans le nécessaire pour vraiment au moins avoir un minimum de remerciement. Quelle est la volonté qu'il veut de nous pour que le minimum je puisse être pas créditeur, pas débiteur, mais d'être au moins un minimum d'être avec Hachem. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'homme en vérité, il va toujours être débiteur en Hachem. Il ne va jamais être créditeur. Il ne va jamais pouvoir que Hachem lui doit. Mais il va seulement avoir à payer sa dette. Ça veut dire quoi, payer sa dette ? Que si Akadosh Baruch Hu l'a créé dans ce monde, c'est qu'Akadosh Baruch Hu il a une raison. Et qu'Akadosh Baruch Hu il a une demande envers nous. Et si Akadosh Baruch Hu il a une demande envers nous, alors Akadosh Baruch Hu il attend de moi quelque chose. Mais nous on doit savoir c'est quoi cette demande qu'Hachem il a envers moi pour que moi je puisse être avec Akadosh Baruch Hu au moins, pas être redevable, au moins dire à Hachem tu m'as créé. Je n'aurais pas dû être créé. Je n'aurais rien dû avoir. Seulement tu m'as fait. Sur ça je ne peux pas te remercier. Mais au moins que je suis venu sur terre pour accomplir les mitzvites que tu m'as donné. Pour accomplir pourquoi tu m'as fait. Que l'homme il se sente au moins savoir qu'il a au moins accompli son obligation. Omer Assehe. Pas un remboursement. Pour être en équité. Omer Assehe. Ma she'at mit on en est un chosse kavana baote vous êtes le laif. que ce que on est où ? Page Rech sa mechette. Deuxième paragraphe. Elle dit ce que tu te plains sur le manque de pensée et de kavana pour le service divin et le remercier à Kadosh Baruch. En vérité c'est vrai. Le Meshama le Meshama il demande à Osech elle dit mais comment faire ? Comment être une vraie bonne personne ? Est-ce que par rapport à ce que tu demandes à Hachem par rapport à ce que tu fais sur le passé une arme qui a mené à des vakech à l'Ati et il est dit que quand en vérité tu parles et tu remercies Hachem dans ta demande et dans ton remerciement il y a aussi une pensée sur le futur. Tu dis merci Hachem de m'avoir des enfants en bonne santé mais tu demandes en vérité Hachem et gardez-moi. Akadosh Baruch tu m'as donné de l'argent bien sûr mais garde-le-moi. Hachem tu m'as donné une gentille épouse mais garde-la-moi. Alors on a toujours une pensée sur le passé avec une demande sur le futur. Ve-li-ber met sa peine au tacharal et tova n'est-ce-a-faut ou m'admi-dot et il dit et en vérité tu as aussi l'envie d'avoir plus d'avoir zé-no-vé-a-mit-or chaloche m'id-dot m'id-dot et tu as raison. Et ça ça vient en vérité de trois problèmes. Pourquoi donc quand il remercie alors il remercie sur le passé avec une demande sur le futur. C'est comme des fois souvent un homme il rentre à la maison il fait un grand cadeau à sa femme un beau cadeau un beau bijou il est là un beau cadeau il arrive le soir il dit oh chérie j'ai un beau cadeau magnifique chérie alors il est où le beau souper ? J'ai pas compris. Le cadeau il était pour les cinquante mille soupers qui sont passés ou pour le souper à venir l'homme il donne mais il est en attente l'homme il a met sa femme en vacances il dit ben non je suis un an en vacances tu me suis pas pendant six mois je comprends pas moi je pensais que les vacances c'était pour les dix enfants que je t'ai donnés c'était pour les années que je t'ai supporté de ton caractère qui était pas bon et maintenant tu veux pour l'avenir alors c'est quoi ? l'homme il a un problème c'est qu'il s'aime trop lui-même il s'aime trop lui-même être égoïste c'est quoi être égoïste ? l'homme il a un amour de soi trop grand il ne pense qu'à lui l'homme il est là l'homme il mange l'homme il boit l'homme il dort l'homme il veut faire tout il veut lui l'homme par généralité s'il ne travaille pas les bidons il pense qu'à lui prenez un bébé donnez n'importe quoi à un bébé qu'est-ce qu'il fait ? il met à sa bouche le premier mot qu'un bébé il apprend c'est quoi ? moi 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 c'est le bébé il apprend ouais qu'est-ce que c'est les plus grands jouets aujourd'hui ipod iphone moi moi tout moi c'est ce qu'on a créé au monde de moi je comment ils commencent les verbes en conjugaison je on ne commence pas par il on ne commence pas par tu on ne commence pas par tu il je on nous a inculqué dans le principe de la vie que le jeu est en priorité je mange alors après tu manges après ils mangent après nous mangeons mais en vérité vous êtes qu'on aurait dû apprendre tu manges ils mangent je mange mais nous on pense je mange tu manges ils mangent ok il y avait une fois un homme il cherchait un il cherchait un comptable un ami il a cherché un grand comptable alors il a demandé ils sont tous venus avec des grandes mallettes avec des grands diplômes vous savez conjuguer le verbe manger au présent il dit bien sûr allez-y je mange tu manges il mange comme ça laisse-moi rêver un juif il est arrivé il dit vous savez conjuguer le verbe manger il dit bien sûr conjuguez le il dit je mange tu manges tu manges je mange tu manges je mange il mange ok c'est à dire que si tu veux si tu veux apprendre à manger il faut partager parce que si c'est tout ça tu manges tu vas jamais arriver je mange tu manges tu manges toujours ensemble il mange je mange tu manges alors automatiquement on y arrive il est engagé pareil la vie il dit l'homme il a un amour de soi-même et ses besoins ils sont trop grands généralement la caas ça vient quoi du caas tu t'imagines à moi à moi à moi à moi à moi à moi c'est toi qui tu es pourquoi tu t'énerves toute la vie d'un homme elle est basée les guerres les bagarres les querelles elles sont mal sur une écoute l'ego l'ego tu leur demandes pas leur avis il veut décider ta vie il veut savoir il veut penser pour toi il veut te dire bonjour il veut te dire au revoir toute sa vie c'est lui l'homme qui a la volonté d'être un ego c'est impossible de vivre avec l'homme doit être capable de tsimtsuma kadosh baoku il a créé le monde la première chose qu'il a fait c'est quoi tsimtsuma il s'est retiré avant la création pourquoi j'ai mis il s'est retiré même que c'est marqué dans les chiffres et kabbalah que le fait que kadosh baoku il a créé le tsimtsuma ça a créé tout la citra hara tout la citra hara ce qu'on appelle les clipotes ont été créés à ce moment là et pourquoi Hachem il a fait alors est-ce qu'on sait que le vide n'existe pas dès que tu as du vide ça se remplace avec quelque chose il y a vraiment une grande Torah sur ça et principalement c'est écrit que kadosh baoku il a voulu créer dans le monde la midata en avant la première chose qui a été l'élément principal de la création avant même de créer il fallait avoir quoi ? il fallait créer une essence il fallait créer un une épice où dans cette épice va être le summum de la création Hachem a créé deux choses le tsimtsum ce qu'on appelle retrécier Hachem a vu ce retréciement il va créer deux choses un que l'homme ne pourra jamais être rempli c'est impossible l'homme ne pourra jamais tout avoir parce qu'il a été créé dans un monde qui va être automatiquement manquant parce que le monde est né dans le monde est manquant il va recevoir l'épice principale c'est la Anava et comment on gère ces deux problèmes ça va être avec ce que Mishnah a dit quand l'homme il va apprendre à se suffire de ce qu'il a la simcha de ce que tu as elle va être obligatoirement te donner la possibilité de la joie avec la possibilité de ne pas manquer et c'est pour ça que l'homme il peut vivre et il veut toute sa vie plus et plus et plus il n'y a pas de fin un homme qui ne connait pas quelque chose il n'a pas envie dès que l'homme il le veut il voit la jalousie elle regarde et moi pourquoi lui il a un chapeau pourquoi lui il a une casquette pourquoi lui il a des lunettes pourquoi lui il a un pantalon et tu veux et tu veux et tu veux et tu veux bon l'homme il ne fait pas un pas un pas si c'est pas qu'il a un intérêt un homme il ne peut pas faire un pas s'il n'a pas un plaisir un homme il va à la synagogue si c'est pas qu'on dit bonjour monsieur comment allez-vous ouais on n'est pas gentil avec moi qui a dit qu'il faut gentil avec moi qui a dit qu'il faut être qui a dit qu'on doit dire bonjour la personne elle doit être en pensant pourquoi je fais tout ça elle a mis tort qu'abana et la chéenne et pareil quand toi tu sers Hachem et tu remercies Hachem c'est pour ça que la personne toute sa vie toute sa vie il pense tellement à lui que même quand il remercie Hachem il est dans l'incapacité de remercier Hachem sans penser encore à lui-même parce qu'il a un égo trop grand et la première guérison que l'homme il doit avoir la première chose c'est une seule chose de diminuer son égo de diminuer ses besoins de diminuer de penser à soi-même on sait que la Gemara a dit avant que Rabbi Akiba il est venu il y avait qu'est-ce qui se passe si un homme il a un verre d'eau et durant ce verre d'eau il peut passer le désert s'il partage le verre d'eau qu'est-ce qu'il fait ? il va mourir et s'il boit tout seul alors il va vivre la Gemara a dit que jusqu'à ce que Rabbi Akiba il est venu tous les Chachamim pensaient qu'il valait mieux partager le verre d'eau valait mieux mourir les deux ensemble que boire tout seul ça veut dire qu'à la Torah tellement on aimait le concept de qu'on n'avait même pas l'idée il y a pensé qu'on pouvait boire tout seul et laisser notre ami mourir jusqu'à que Rabbi Akiba il a été méchadèche ouais qu'en vérité la Torah tu demandes de ne pas partager mais s'il n'y avait pas un limoud que Rabbi Akiba il t'a donné que toi tu ne dois pas partager ton verre d'eau les deux ils pensaient qu'ils devaient mourir ça veut dire à combien on comprend le concept que l'homme ne peut pas vivre sur les deux de l'autre alors on peut pas on finirait avec une petite histoire il y avait un jour un homme il l'avait à New York il l'avait en 1940 en 1945 il arrivait après la guerre et son fils de 10 ans il a trouvé 5 dollars il a trouvé 5 dollars alors c'est une fortune à l'époque le pain coûtait 10 sous un pain coûtait 10 sous alors ils ont décidé les frères qu'est-ce qu'on va faire avec ces 5 dollars ils vont acheter une bicyclette on va acheter un skateboard on va acheter un jeu qu'est-ce qu'on va faire avec ? alors là tu es en train de discuter les deux frères qu'est-ce qu'ils allaient faire ensemble ? le père il est arrivé il dit qu'est-ce que vous faites ? il dit voilà je trouvais 5 dollars il dit papa regarde on connait la Mishnah la Mishnah dit que si on trouve d'argent c'est à nous il y a Yehush on a demandé au rabbi le rabbi dit que c'est à nous on a même demandé au professeur de Chol il a dit qu'on pouvait le prendre d'après la loi américaine on peut le prendre il n'y a pas dit sourd c'est à nous le père a dit vous avez raison alors on est à vous il dit mais laissez-moi vous dire où est-ce qu'on vit ? on vit dans un quartier juif les mains assez les mains assez cet argent appartient à un juif seulement on ne sait pas qui il est qu'est-ce qui va se passer ce soir ? ce soir il y a un homme à la maison qui va rentrer qui aura de la peine ce soir il y aura un homme qui va pleurer ce soir il va avoir un homme qui va avoir énormément de de l'eau dans son coeur qu'il a perdu une petite fortune qui est le salaire d'un jour de travail chez nous les juifs même que l'argent est appartient mais est-ce que nous on pourra aller s'amuser ce soir en sachant qu'un juif il va pleurer ? alors l'argent vous revient et mes chers enfants je vous demande attendez une semaine avant le dépenser de façon à ce que la joie elle ne soit pas le même moment qu'un homme il pleure dans une semaine il aura oublié dans une semaine sa tristesse sera déjà partie alors vous serez capable de pouvoir profiter correctement mais être joyeux au même moment qu'un homme il pleure ça dans le Torah on ne perd pas et c'est ça que la Torah nous dit il dit l'homme il faut avoir un peu moins de de besoins personnels jeu, 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 jeu diminuer un petit peu ton jeu comment ? même quand c'est à toi les choses est-ce que tu peux faire du bruit ? est-ce que tu peux faire de la musique ? est-ce que tu peux faire ça ? quand à côté il y a un homme qui a la peine ? un jour la femme de Rabel Yashiv elle a demandé à Rabel Yashiv comment on appelle un enfant ? il dit appelle l'autre comme ça il dit mais j'aimerais bien ce prénom il dit n'en appelle pas des années plus tard sa femme lui a demandé pourquoi tu ne voulais pas qu'on appelle ce nom ? il te rappelle la voisine ? il dit oui ! il te rappelle qu'il est mort ? il dit oui je me rappelle ! comment il s'appelait ? il s'appelait Aaron et tu t'imagines si à chaque fois qu'on aurait appelé notre enfant Aaron la pauvre voisine elle aurait eu de la peine en entendant Aaron son fils alors comment nous on aurait pu appeler notre enfant Aaron en sachant qu'à chaque seconde la voisine qui avait perdu son enfant alors elle aurait eu de la peine ? c'est écrit où ça ? c'est écrit nulle part mais c'est écrit dans la loi d'avoir un peu moins d'ego de soi-même un peu moins de pensée de soi-même et un peu plus de pensée aux autres Amen Amen